Il y a la première bonne surprise qui est la découverte extérieure et puis à l'ouverture de la porte il faut que ça se confirme. Donc on a proposé un cockpit de conduite où tout est centré sur le plaisir du conducteur. Il y a ce traitement graphique assez marqué, identitaire, qui est d'avoir ce côté driver-oriented, quelque chose où tout tombe sous la main. L'aspiration est le bienvenu d'un masque de snowboard pour le côté très graphique, horizontal. Et je me suis réapproprié pour mettre en scène l'instrumentation dans un ensemble le plus horizontal possible et qui souligne vraiment la sportivité du véhicule. Ça devient l'élément signature. Et tout ça est certi par un chrome fin qui amène beaucoup de raffinement et de qualité à la planche de bord. Ce qui est intéressant aussi c'est le côté code SUV qu'on a repris sur la console qui est large, haute, très valorisante, fonctionnelle avec des rangements. On les trouve aussi au niveau des poignées de maintien qui amènent de la robustesse perçue, un côté athlétique. On a réussi sur ce véhicule à monter d'un cran en termes de qualité, aussi bien la qualité perçue que la qualité intrinsèque des matériaux et des objets. On a notamment apporté des matériaux moussés sur un segment où il y a une forte attente du client sur ce domaine-là. Il y a des zones décors aussi, qui sont des zones d'expression aussi bien pour nous. Et puis une fois porte ouverte, le client, c'est les premiers éléments qui vont le marquer. Le recette de couleur matière sur Kaja commence avec une harmonie noire. Les codes automobiles auto sont déjà d'abord les poignées guinées, sur les consoles, sur les panneaux portes. Après, on a une casquette qui est aussi guinée de la même manière. Et on a des textiles très épaises et très élastiques qui viennent du métier du sport. Pour un designer, d'arriver à cet aboutissement qui est la sortie du véhicule, c'est quelque chose qu'on attend tous. C'est un vrai élément de fierté et de plaisir. Quelque chose qui vient clore quatre années de travail. Je suis assez fière de trouver une recette qui plaise à tout le monde. Mettre les matières qui vont ensemble dans la bonne quantité, dans la bonne qualité. C'est comme un bon cuisinier qui fait sa recette. Première impression, un travail bien fait, parce qu'on retrouve vraiment ce qui était le brief de départ. C'était monter en puissance sur les matériaux, la qualité, le raffinement. Et puis moi, en tant que designer, ce côté sportif exprimé par le véhicule, c'est un point de fierté qui marquera ma vie. C'est vrai que j'en suis très content.